Bonjour à tous, je suis Pauline Verlet, consultante en agriculture biologique et durable à Ellipse. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la tipule, cet ennemi des prairies qui est assez méconnu et surtout des solutions pour le vaincre en bio. Alors déjà, un petit peu plus de connaissances sur la tipule. La tipule, c'est quoi ? C'est ce petit ver gris, plutôt cylindrique, qui va mesurer 3 à 4 cm de long et qui va avoir tendance à se tortiller de manière exacte. Il peut exagérer quand on le déloge de sa zone d'habitat, c'est-à-dire juste au niveau des racines superficielles. On le reconnaît assez facilement, toutefois, il faut faire attention à ne pas le confondre avec d'autres types de ver gris. Cette tipule, cette larve de tipule, elle vient de quel insecte ? Alors, elle va venir plus particulièrement de cet insecte qu'on appelle communément le cousin, mais qui est en fait Tipus paludosa et qui est un insecte originaire du nord-ouest de l'Europe. Donc, la tipule, qui est notre petit ravageur des prairies, est en fait la larve du cousin. Ces cousins sont visibles principalement au printemps et en été et se reproduisent plusieurs fois durant l'été. Ils vont pouvoir pondre jusqu'à 300 voire 400 oeufs à la fois sur le sol ou sur un support comme de l'herbe ou des joncs dans les milieux humides. Le cousin se développe sur un cycle annuel, donc la larve est résistante au froid, passe l'hiver à l'abri dans des galeries dans le sol. La larve n'est détruite que par plusieurs jours en dessous de moins 7 degrés. Et si on veut vraiment avoir une destruction totale des larves de tipule, il faut avoir plusieurs jours consécutifs à moins 18 degrés. Donc, autant vous dire que par les climats qui courent en ce moment, ça n'est pas gagné. La larve consomme notamment de la matière organique déposée au sol ou légèrement enfouie. Elle est friande de racines de légumineuses et de graminées. Si elle a le choix, elle préfère les racines de légumineuses. Et dans une prairie très riche en légumineuses, ce sont les zones qui vont être déprimées en premier par les tipules. Il faut savoir que la tipule peut consommer jusqu'à 50 g de rhizome au cours de sa vie. Donc, si on multiplie par le nombre de larves de tipule produites par un seul cousin et par le nombre de cousins dans une nuée de cousins, on se rend compte des dégâts que ça peut présenter sur une prairie. En parlant des dégâts possibles sur prairie, en voici une illustration. Voici ici les dégâts de tipule. Donc, on voit bien les zones qui ont été dépéries par les tipules. Ce sont des zones vides puisque les racines sont mortes et que les graminées, les légumineuses sont mortes. Donc, ces zones vides vont entraîner une perte de rendement de la parcelle. Et puis, peuvent aussi avoir l'inconvénient d'être recolonisées peu à peu par des adventices. Il faut savoir que parmi tous les insectes qui sont capables de manger des racines, qui sont rhizophages, les tipules sont parmi les plus importants des ravageurs des prairies. Les tipules contaminent aussi bien des jeunes prairies que des prairies plus âgées. Donc, ce n'est pas parce que votre prairie est âgée et bien implantée qu'elle est à l'abri des tipules. Et les dégâts de tipules sont le plus important sur les prairies qui sont souvent fertilisées à l'automne avec un hiver humide et des sols plus profonds. Et surtout aussi des hivers doux. Les tipules n'impactent pas que les prairies puisqu'elles vont impacter aussi certaines cultures légumières, notamment les haricots, les pois, les carottes, etc. Elles peuvent aussi avoir un fort impact sur les betteraves et les moutardes puisqu'elles attaquent le collet de ces cultures. Donc, une fois que le collet est détruit par la tipule, la plantule meurt et la culture est donc complètement anéantie. La culture des petits fruits est également impactée par la tipule, notamment celle des fraises, des framboises et des mûres. Et dans les régions qui produisent du tabac, la tipule est également un ravageur de cette culture. Quelles sont maintenant les conditions qui sont favorables à la tipule ? Les conditions favorables à la tipule, ça va être des zones humides, mal drainées, des mouillères, des bas de pente. Ça va également être toutes les cultures qui sont irriguées. Au niveau climatique, les conditions favorables à la tipule sont les printemps et les automnes pluvieux et les hivers doux, donc comme on a pu vivre cette année. Au niveau des techniques de culture, les précédents de prairies sur culture sont souvent très favorables à l'impact de tipule sur les cultures. Tout ce qui va être aussi technique de culture simplifiée, des sols qui sont peu ou pas travaillés, va aussi être favorable à la tipule. Au niveau des prédateurs naturels de la tipule, l'absence de relais écologiques pour ses auxiliaires des cultures ou des prairies est vraiment un facteur qui va aussi favoriser le développement de ces larves. Maintenant qu'on a vu toutes ces conditions favorables, l'idée, c'est d'aller voir quels sont les prédateurs naturels sauvages de la tipule. Les prédateurs principaux sont les chauves-souris, les grenouilles, crapauds et autres batraciens, les oiseaux bien sûr, notamment les étourneaux, les corneilles et les autres petits passereaux, mais aussi des prédateurs naturels qui sont peut-être moins évidents comme les musaraignes et les taupes. Il y a aussi des carabes, notamment Pterostichus melanarius iligé, qui est une carabe très prédatrice des tipules. Si vous pensez manquer de prédateurs naturels sur votre exploitation, peut-être que vous n'avez pas assez de relais écologiques, de bosquets, de haies, de bois ou d'arbres isolés, n'hésitez pas à nous contacter, des améliorations de votre environnement, la création de relais écologiques, de niches, etc. sont possibles pour attirer ces prédateurs naturels. C'est encore une des meilleures solutions pour limiter l'impact des tipules sur vos prairies. Au niveau des prédateurs naturels, mais cette fois-ci domestiques, il y a l'élevage des poules et notamment les poulaillers mobiles qui permettent de mettre les poules sur des parcelles de prairies qui sont tournantes. Alors bien évidemment, pour lutter contre la tipule spécifiquement, créer tout un atelier de volaille en plein air est peut-être un peu surestimé. Toutefois, si vous avez déjà un atelier de volaille, sachez qu'elles peuvent être un atout considérable dans la lutte contre ce fameux ennemi des prairies. Pour continuer sur les différents moyens de lutter contre la tipule, vous pouvez également utiliser des nématodes spécifiques. Il en existe plusieurs sortes. Il y a par exemple Sterner Mema Carpocapsae qui est adapté aux températures chaudes avec une efficacité sur les tipules autour de 80% d'élimination des larves. Et il y a un second type, notamment le Felciaae, qui est adapté aux températures plus fraîches avec une efficacité moindre. Alors comment fonctionne ce petit nématode ? Ce nématode est en fait un parasite de la larve. Il va s'insérer dans la larve de tipule. Il va alors relarguer une bactérie qui va tuer la tipule. Et ensuite, il va se reproduire au sein de la chair de la tipule qui va servir de nourriture pour les petits nématodes. Une fois que la tipule a été complètement utilisée, les petits nématodes s'en vont coloniser d'autres tipules. C'est une méthode qui est très efficace, mais qui est très onéreuse puisqu'on est autour de 8000 euros l'hectare. C'est une méthode qui est quand même plutôt destinée au maraîchage que aux grandes cultures ou aux prairies de pâturage. Il est également possible d'utiliser le Bacillus thuringiensis de la variété Israelensis, qui est principalement utilisé normalement dans la lutte contre les moustiques, mais qui présente aussi une efficacité contre les larves de tipule. Son coût est presque identique à l'utilisation de nématodes, donc ça en fait encore une fois une pratique plutôt destinée à des petites surfaces. Enfin, comment lutter contre la tipule, notamment via des pratiques agronomiques simples ? Alors voici quelques conseils de premier abord. Nettoyer les machines de travail du sol avant de changer de champ. Terminer les travaux des champs plutôt par les zones à tipule que de commencer par ces endroits-là. Dans les cas les plus extrêmes, retourner la prairie, puisque de labourer la prairie va permettre d'enfouir les larves de tipule dans des horizons de sol dans lesquels elles ne peuvent pas se développer, elles vont donc mourir. Il est également démontré que travailler le sol en surface à l'automne, notamment par exemple le passage de herse droite, plutôt en deux fois, peut permettre de réduire de 75% environ la présence de larves. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, et qui peut être assez facile à mettre en œuvre. Donc voilà, nous avons pu voir différents moyens de lutter contre la tipule en bio. Maintenant, si vous avez des problèmes de tipule sur votre exploitation, ou si tout simplement vous souhaitez aller plus loin dans la gestion de vos prairies, vous pouvez déjà mettre en application ces premiers conseils, bien sûr. Et ensuite, nous avons un réseau d'experts à Ellipse, doté d'une vision globale de l'élevage, qui peut répondre à vos questions et à vos enjeux, lors d'un accompagnement sur mesure, qui allie écoute, confidentialité, réactivité, pédagogie et proximité. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, voici mes coordonnées, vous pouvez me joindre par email ou par téléphone, pour aller un petit peu plus loin sur la gestion de la tipule, et plus globalement, la gestion de votre exploitation en agriculture biologique. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501